Donc, je branche le câble RJ45, ensuite, je mets l'adresse IP qui va bien. Donc l'adresse IP de la CTA, c'est 192.68.1. En principe, elle est communique en 42, donc je vais me mettre à côté, en 40. On attend un petit peu. Ensuite, dans mode bus docteur. Donc, configuration, je mets l'adresse de la CTA, donc 1.42. Et le bus par défaut, le numéro de port, c'est 502. Ensuite, d'après la notice, que j'ai juste à côté, il faut se mettre en holding registration. Et ici, c'est la valeur 5, parce que chez eux, c'est la 406. Donc, c'est, voilà, c'est, allez, c'est holding register pour piloter la CTA en GTB. Voilà. Et ça va de 0 à 7, toute la demande. Donc, si je veux l'arrêter, c'est marqué, il faut que je mette à bit 1 à off, arrêt CTA. Donc, numéro d'esclave, elle est en 1. Register, donc, je demande à partir du 5. On va mettre à partir du 4, comme ça, on va s'amuser. Voilà, et comme ça, c'est le 5, parce que c'est décalé de 1. Je change d'ici, je mets 1, et je fais écriture. Ah, pardon. Il fallait que je connecte. Je fais écriture, et j'éteins ma CTA. Voilà, voilà. Donc, en live, je pilote la CTA avec mon ordinateur. Bon, je vais remettre à zéro. Allez, je débranche tout, et je suis parti. Je suis parti.